Qu'est-ce que le procureur et la défense ont accès à l'identité du témoin ? A l'une des parties. Mais ce sont là des circonstances tout à fait exceptionnelles qui sont placées sous le contrôle strict du juge de la mise en état. Il est important également de noter que les mesures de protection sont prises par un juge. Ce sont donc des mesures de protection judiciaire. Le juge pèse les intérêts en présence, la nécessité d'assurer la protection du témoin compte tenu des menaces dont il fait l'objet, et bien entendu, la nécessité d'assurer pleinement la protection des droits de l'accusé. Généralement, le juge ne prend ces mesures qu'après avoir entendu les parties, c'est-à-dire après avoir entendu le procureur et la défense, qui pourraient avoir des objections à ce que ces mesures soient prises. Donc, généralement, ces mesures sont prises au travers d'un processus judiciaire qui veille à garantir que les droits de l'accusé soient pleinement respectés. Merci. Merci. Merci.